Musique C'est quand même dingue cette histoire de fond de l'Arctique. Vous croyez vraiment que les espoirs vous disparaissent ? Oh, faut pas exagérer hein ! J'avais des enfants en histoire de géographie, la prof nous avait dit que les histoires sont à travers le bloc du Caracron et que le niveau des océans augmente, on aura moins de place pour habiter. Et avec la population mondiale qui augmente, ça m'inquiète cette histoire. On va mener une enquête ? Ok ! Oh, salut ! Qu'est-ce que vous faites là ? On mène une enquête par rapport à la fond de l'Arctique ! Faut savoir si c'est grave ou pas grave ! Vous voulez nous aider ? Pourquoi pas ? Ouais, clairement ! L'eau blanc, c'est la banquise. Et donc ça, le bidon noir, c'est l'eau de mer. Et les deux thermomètres sont à la même température du départ. On va essayer pendant 15 minutes et on va observer ce qui se passe. Dans cette expérience, on peut voir que la lampe chauffante représente le soleil. Là, on va mettre les thermomètres. La température de départ identique, 23 degrés. 21, 22. L'eau bleue représente la mer. Les glaçons posés sur la boîte représentent la glace continentale. Les glaçons posés à la surface de l'eau représentent la banquise. On repère au feutre le niveau de l'eau avant la fonte. On repère au feutre le niveau de l'eau avant la fonte. Les glaçons ont fondu, mais le niveau de l'eau n'a pas augmenté. La glace continentale a fondu et on remarque que le niveau de l'eau a augmenté. Donc, le niveau de l'eau n'a pas augmenté avec la fonte de la banquise, mais avec les glaciers continentaux, le niveau a augmenté jusqu'à même submerger les continents. Et d'accord? Non, mais est-ce qu'il n'y a qui des ours polaires? Je ne sais pas. Quel animal thought? New personal. J'ai vu qu'il y avait des orques mais je ne suis pas sûre. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé des orques sur les livres? Si non. Est-ce qu'il y a MARK de humour. Le but, c'est de redouper les informations pour être sûr de soi. Bien sûr, on voit des hommes avec des fishing Josie. Ah, très bien! Oui. J'ai trouvé un document sur un peuple de l'article. Ou bien sûr. moi aussi j'en ai trouvé un. et ils me disent que depuis plusieurs générations, les Inuits sont les seuls habitants de l'Arctique et aujourd'hui ils sont très menacés par la fonte. Je voulais vous demander, est-ce que c'est vrai que les distances à travers l'enveloppe sont raccourcies par la fonte de l'Arctique ? Alors, je vais t'expliquer sur la carte. Ah mais c'est bon, j'ai compris, le trajet violet c'est celui qui s'ouvre avec la fonte de l'Arctique. Exact, tu as tout compris. En passant par le nord de l'Asie, les distances sont raccourcies. 14 000 km maintenant au lieu de 24 000, 21 000, c'est de plus en plus court. C'est super ça ! Si on veut, oui. C'est quoi ces flacons d'essence d'aviation ? Ce sont des produits d'arrivée du pétrole, ça vient de la raffinerie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il y a du pétrole sur la banquise. Donc à la raffinerie, ils vont être contents ? Oh là là, c'est pas simple cette histoire. C'est grave, c'est grave. Sous-titrage Société Radio-Canada